... Yé, pas tout le monde ! Bonjour, bonjour ! Alors, encore une fois, voilà, j'ai été curieuse et aujourd'hui j'essaie encore et encore et encore de comprendre tous les statuts juridiques et autres, les régimes d'imposition pour les micro-entrepreneurs, voilà, les sociétés anonymes, S.A.R.L., S.A.S., E.I.R.L., etc. Alors c'est vraiment très complexe. Donc j'ai voulu vous faire la synthèse du jour. Voilà, moi je suis restée aujourd'hui sur l'auto-entrepreneur qui est devenu le micro-entrepreneur et ça en fait depuis le 1er janvier 2016. Alors qu'est-ce que ça va changer et comment on fait pour devenir micro-entrepreneur et quelles sont les possibilités qui s'offrent à vous ? C'est ce qu'on va voir en fait aujourd'hui, je vais essayer de vous résumer la chose. Alors on constate quand même quelque chose de commun à ce changement en fait de 2016. En fait moi je dirais que ce changement il montre quand même quelque chose de plutôt positif, c'est la volonté du gouvernement en fait de nous faciliter les choses. Donc en fait le gouvernement actuellement il essaie de dématérialiser, c'est-à-dire de faire en sorte que par l'outil internet vous pouviez payer, vous déclarer, vous enregistrer, vous y matriculer, payer vos cotisations, etc. Bon s'il y a quand même quelque chose que je souhaiterais souligner également, je dirais que c'est encore un inconvénient ou alors plutôt un axe de travail pour le GOUV. Moi dans mon interprétation personnelle je dirais que c'est encore très très fastidieux. Même moi qui ai quelques qualifications, j'ai encore du mal à savoir comment m'en sortir alors que j'ai consulté parfois même des avocats, parfois même la CCI. Donc c'est un peu compliqué et on voit que les avocats parfois peuvent même vous complexifier les choses parce qu'ils ont tendance à vous proposer des montages juridiques. En plus de ça si vous êtes tout seul et que vous n'avez pas d'enfant alors là vous êtes voué presque à l'expatriation dans les paradis fiscaux, voilà avec des montages juridiques boîte offshore, holding. Donc forcément ça c'est très coûteux. Donc moi j'ai tendance à plutôt faire les choses par moi-même et à demander directement au gouvernement et à la CCI pour avoir les bonnes infos sans avoir ce facteur externe peut-être corruption à mon avis. Voilà comment faire confiance de nos jours à nos tiers qui normalement devraient être des tiers de confiance. Bon alors du coup il n'y a pas mieux que regarder par soi-même. Donc j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui a changé depuis 2016. Donc je vous l'ai dit, 2016 l'auto-entrepreneur il devient micro-entrepreneur. Ça ça présuppose quoi ? Que les entrepreneurs en fait individuels ils vont relever maintenant du régime fiscal de la micro-entreprise automatiquement soumis en fait au régime micro-social qu'on va dire simplifié. Dans un autre de mes castes, ça je vous l'avais expliqué. Donc je vous invite à aller voir mon cast. Alors je suis en train de regarder comment je l'avais nommé. Si je l'ai sous les yeux. Voilà je l'avais nommé. Voilà. Comparaison entre les différents régimes d'imposition. Donc dans le cadre du réel simplifié, on avait vu que voilà là on évoquait des chiffres d'affaires qui devaient être inférieurs ou égales à 780 KE hors taxe pour les entreprises de production ou de vente. Et les entreprises de service, le CA devait être inférieur ou égal à 236 KE hors taxe. Donc voilà tout ça pour vous dire qu'en fait, en fait voilà. Réel simplifié, reprenez la formation et vous verrez que ça va impacter pas mal de choses. L'impôt sur le revenu, l'impôt sur la société, voire même en fait les abattements forfaitaires etc. Et la TVA. Je vous ferai un bref rappel dans cette formation. Alors bon, qui c'est qui peut devenir entrepreneur ? Et bien en fait tout le monde peut devenir entrepreneur que vous soyez salarié, fonctionnaire, étudiant ou autre. Dans certaines formations, je vous ai dit de regarder vos contrats de travail également. Parce que dans certains contrats de travail, vous n'avez pas la possibilité d'avoir des emplois complémentaires d'auto-entrepreneur dans certaines activités. Je crois, je ne suis sûre de rien. Je ne suis ni avocate ni juriste. Donc vérifiez par vous-même. Mais moi, je vous souligne juste les risques potentiels pour analyse. Alors, donc ça je vous ai dit, le micro-entrepreneur, voilà. Donc vous pouvez l'exercer, vous avez compris, soit en activité principale ou complémentaire. Donc là aussi, il y a des conditions et des règles à respecter. Dans le cas de figure où c'est une activité principale ou une activité complémentaire. Puis, parmi les activités qu'on va dire... Alors, je vais quand même revenir, voilà, je vous ai dit tout à l'heure, pardon, sur les conditions quand même du statut micro-entrepreneur. C'est que pour respecter ce statut, déjà, il ne va pas falloir... Il y a des conditions et les conditions, elles sont l'atteinte d'un seuil de chiffre d'affaires. Voilà, le chiffre d'affaires, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est 82 KE pour les activités de vente, marchandises, fournitures, denrées à emporter, à consommer sur place, ou les fournitures de logement, etc. Pour les prestations de services, eux, ce sera, allez, je vais arrondir à 33 KE hors taxe. Voilà, moi je vous laisse aller regarder les données quantitatives par vous-même. C'est pour ça que je donne des données semi-quantitatives, parce que ça fluctue tout le temps. Alors, après ça, en fait, par exemple, vous aurez les activités, qu'on va dire, éligibles. Donc, vous avez le droit d'exercer, ça va être les activités commerciales, artisanales et libérales qui vont relever de la CIPAV et du RSI. Ça, c'est les cotisations maladie, vieillesse. Et elles ne devront pas dépasser un certain seuil de chiffre d'affaires. Voilà, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il y avait des conditions. Si vous dépassez le chiffre d'affaires, vous basculez. Vous pouvez basculer au réel normal ou au réel simplifié. Donc, ça, ça va vous demander une comptabilité beaucoup plus précise. Et donc, des frais de tiers plus précis, parce qu'il va vous falloir des comptables, voire même un expert comptable. Alors, donc ça, c'était pour les activités éligibles. Mais il y a quand même des activités qui sont exclues. Et il faut garder en tête, par exemple, les activités agricoles, qui, elles, dépendront du régime social de la MSA. Puis, vous avez aussi les activités libérales, qui, elles, relèvent de la caisse retraite, mais autre que la CIPAV et le RSI. Voilà. On va donner comme exemple, en fait, les avocats, les experts comptables, vos médecins, voire même les notaires, etc., etc. Puis, vous avez également à exclure les activités qui vont relever de la TVA immobilière. Voilà. Également, l'allocation de matériel et de biens de consommation durable, ou l'allocation d'immeubles non meublés. Voilà. Les activités artistiques, aussi, qui sont rémunérées, elles, par les droits d'auteur. Donc, elles, elles vont dépendre de la maison des artistes et de la GSA. Voilà. Alors, sinon, pour pouvoir exercer, bien sûr, en fonction de l'activité que vous allez exercer, il va peut-être vous falloir respecter des règles de qualification professionnelle, des conditions de diplôme pour certaines activités ou autres. Puis, vous aurez aussi, peut-être et surtout, et ça, c'est quasi sûr, vous aurez à mettre en place des obligations au regard d'assurance professionnelle. Voilà, la RCP, les décennales, etc., etc. Ça, c'est fonction de votre activité. Plus votre activité va engager des risques, plus vos cotisations assurances, forcément, seront onéreuses. Plus, durant votre activité, vous aurez des non-conformités au regard de vos assurances, et plus vos cotisations augmenteront. Pour vous donner un exemple pratique, je ne vais pas vous donner de données quantitatives, mais après avoir travaillé chez Coca-Cola, c'est exponentiel l'augmentation des cotisations sociales quand vous avez des salariés en maladie ou en arrêt de travail fréquent. Voilà. Donc, en fait, s'il y a des non-conformités, des incidents ou des choses comme ça, forcément, si vous faites appel à vos assurances, mais forcément, elles vous demanderont de payer un peu plus cher. Donc, attention aux assurances professionnelles. Et puis, vous aurez également à respecter des règles de réglementation générale ou des normes techniques ou alors des certifications, dans le cadre, par exemple, d'entreprises tournées vers l'agroalimentaire. Si vous exercez une activité autour de l'agroalimentaire, vous aurez des choses à connaître. Par exemple, l'HACCP, Hazard Analyse Control Critic Point, c'est-à-dire être capable d'analyser les points critiques de votre chaîne alimentaire. Voilà. Il ne faut pas que votre consommateur, il attrape une tiaque, c'est-à-dire une toxi-infection d'origine alimentaire. Voilà. Parce qu'il pourrait vous demander des dommages et intérêts ou une indemnisation. On ne sait jamais. Protégez-vous. Protégez-vous. Ça vous évitera tout désagrément. Voilà. Et puis, l'ISO 22000, qui est une certification agroalimentaire, l'ISO 18001, qui est une certification autour de la sécurité, et l'ISO 14001 autour de l'environnement. Donc, est-ce que vous souhaitez être certifié, qualifié, agréé, accrédité ? Donc, ça, c'est fonction de votre activité. Est-ce que c'est nécessaire ou pas ? Ça engagera un coût qui est à anticiper dans votre business plan. Je ferme cette grosse parenthèse. Et puis, toujours dans le cadre du régime micro-entrepreneur, vous allez me dire comment on fait. Déjà, il faut penser à s'y matriculer. C'est-à-dire, vous enregistrer. Et ça, ça va vous aider à quoi ? À payer les cotisations sociales afférentes. Donc, en fonction de votre activité, vous allez avoir une immatriculation que vous aurez obtenue au répertoire des métiers, la RM, ou alors au registre du commerce et des sociétés, le RCS, ou encore au registre spécial des agents commerciaux, le RSAC. Voilà, qui peut être nécessaire. Et ça, c'est tout ce qui est relatif au code de la sécurité sociale. Donc, l'article L133-6-8. Voilà. Alors, donc, si je reviens un peu à l'immatriculation. Bon, si vous avez, pour détailler un petit peu, si vous avez une activité, en fait, qui est dite libérale, eh bien là, vous allez pouvoir vous inscrire au CFE. En d'autres... Voilà, cet acronyme, il signifie Centre de Formalité des Entreprises. De l'URSSAF. Voilà, en fonction de votre région. Vous pouvez également le faire en ligne. C'est dématérialisé. Vous avez www.cfe.urssaf.fr ou accès en ligne par le site www.l'autoentrepreneur.fr ou alors www.guichet-entreprise.fr. Voilà. Autant pour moi. Allez, on reprend. Yep ! Donc, si votre activité, cette fois-ci, elle est artisanale, là, vous allez vous inscrire et vous y matriculer, en fait, au répertoire des métiers, le RM, toujours auprès du CFE, de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat. Voilà. En ligne, de la même manière, vous pouvez le faire. Donc, www.cfe-métiers.com ou www.guichet-entreprise.fr. Voilà. Et il y a quelque chose aussi qui est à garder en tête, c'est que maintenant, avant de vous inscrire, maintenant, il y a un stage de préparation à l'installation à réaliser. C'est le SPI. Voilà. Avant, les délais étaient très, très longs pour réaliser le stage. Et là, aujourd'hui, il me semble que, d'après les informations que j'ai eues auprès de la CCI, le GOUV a mis la pression pour raccourcir ces délais qui devraient normalement être des délais de un mois. Voilà. Durant lequel, vous devrez bénéficier obligatoirement de ce stage. Mais ça, c'est à vérifier. Allez, je reviens. L'immatriculation au regard de votre activité. Donc, si vous avez une activité qui est commerciale, où vous allez aller ? Vous allez vous immatriculer au registre du commerce et des sociétés, le RCS. Et donc, là, ce sera auprès du CFE, de la Chambre de Commerce et d'Industrie. Voilà. En ligne, c'est le www.cfenet.cci.fr ou alors, toujours sur le site www.guichet-entreprise.fr. Donc, si vous êtes des agents, on va dire, cette fois-ci, commerciaux, vous devez être immatriculé au régime spécial des agents commerciaux, RCAC. Voilà. Et ça, ce sera l'inscription au CFE du RCAC au tribunal de commerce de votre ville. Voilà. Alors, il y a quelque chose qu'il faudra retenir aussi. Il est précisé qu'en tant que micro-entrepreneur, vous êtes, en fait, chef d'entreprise individuelle. Et en ce sens, du coup, vous n'êtes pas travailleur, vous êtes travailleur non salarié. C'est-à-dire que le régime social auquel vous êtes soumis, ce sera le régime micro-social simplifié. Maintenant, si on regarde d'un peu plus près les régimes d'imposition. Alors, en ce qui concerne le régime d'imposition micro-social simplifié, en fait, ce régime social, en fait, il va vous permettre quoi ? De calculer le montant de vos cotisations sociales en pourcentage de votre chiffre d'affaires. Et par là même, en fait, de les régler. Vous les déclarez, vous les réglez au fur et à mesure des encaissements. Voilà. Et ça, vous allez pouvoir le faire à une fréquence mensuelle ou trimestrielle. Et vous allez déclarer donc votre ECA. Donc, ça va vous permettre de calculer et de payer vos cotisations sociales, en fait, en appliquant à votre ECA un taux global de cotisation. Alors, ce taux global de cotisation, je vous invite à aller voir mes autres castes également. Il est précis, mais il va varier en fonction de votre activité. Et ce taux global, en fait, de cotisation, il comprend quoi ? Les cotisations, on va dire, d'assurance maladie, des allocations familiales, d'assurance vieillesse, les retraites complémentaires, l'invalidité, le décès, la CSGS, la CRDS, etc. Et sans oublier, ce qui est nouveau, en fait, à ajouter aux cotisations versées, ce sera votre contribution à la formation professionnelle, le CFP. Voilà. Et n'ommettez pas non plus, moi je dirais que c'est une gestion de votre risque et un rappel aux bonnes pratiques, c'est que la déclaration doit être faite même en l'absence de chiffre d'affaires. C'est-à-dire que même si vous devez apposer un zéro, il faut apposer le zéro. Pourquoi ? Parce que vous risquez, en fait, des majorations de 5% ou de 15% en fonction de la période à laquelle vous allez réaliser votre déclaration. Voilà, donc faire très très important. Et ces 5 ou 15%, ce sera par déclaration manquante. Et ça, c'est relatif au décret, en fait, du 25 février 2016. Donc il faut être prudent là-dessus ou prudent, je dirais, essayer de ne pas oublier parce que c'est un peu fastidieux de penser à tout. Les micro-entrepreneurs également dans les DOM, ils vont pouvoir bénéficier, en fait, par exemple, d'un taux spécifique pour le calcul de leur cotisation sociale et même d'une exonération partielle de cotisation pendant 24 mois. Donc voilà, ça c'est pour la petite particularité des îles et des DOM, en fait. Ce qui peut être très intéressant. Si on continue un petit peu à avoir dans les DOM, en fait, on s'aperçoit qu'effectivement, dans les DOM, si vous avez une activité de vente de marchandises, vous êtes, pendant les 24 premiers mois, exonéré. Vous payerez un forfait de 500, à peu près 500 euros. Et à partir du 25e mois d'activité, là, vous basculez à 9%. Si vous regardez maintenant les cotisations sociales, toujours des micro-entrepreneurs dans les DOM, si vous avez une activité de prestation de service commercial, artisanale ou libérale relevant du RSI, vous aurez, pareil, une exonération. Et voilà, exonération, mais à payer un forfait de 700 euros, à peu près. Et après, à partir du 25e mois d'activité, vous basculerez à à peu près 15%, 15,4%. Si vous avez une activité libérale relevant de la CIPAV, là, vous payerez pendant les 24 premiers mois, 7,4%, 7,7%. Et après, 25e mois, vous basculerez à 15,3%. Voilà. Un autre élément dont je vous ai parlé, c'est la contribution à la formation professionnelle. Voilà, ça, c'est nouveau. Il y a des taux qui s'appliquent. Donc, pour les activités commerciales, vous êtes à 0,10%. Pour les activités de prestation de service et les libéraux, 0,20%. Et 0,30% pour les activités artisanales. Voilà. Maintenant, si on revient d'un peu plus haut, un peu plus près au paiement de l'impôt sur le revenu. On a deux cas de figure possibles. C'est le régime micro-entreprise de droit commun que je vais vous décliner et exposer. Puis le régime de micro-options avec versement obligatoire. Voilà. Ça, c'est le micro-fiscal, en fait, simplifié. Alors, si on regarde maintenant le régime micro de droit commun. Voilà. En fait, il y aura une déclaration annuelle du chiffre d'affaires que vous allez réaliser sur l'imprimé 2042 C-PRO. Allez sur le site www.impos.gouv.fr. Donc, vous aurez le calcul du bénéfice qui sera imposable, qui sera déterminé, en fait, par votre administration fiscale après abattement forfaitaire sur le CA déclaré de 71% pour les activités d'achat de revente et 50% pour les prestations BIC ou 34% pour les prestations BNC. Voilà. Pour déterminer, en quelque sorte, l'impôt sur le revenu qui vous sera dû, ben, le bénéfice forfaitaire, il sera calculé et soumis avec les autres revenus du foyer fiscal au barème progressif par tranche de l'impôt sur le revenu. Voilà. Voilà ce qu'il faudrait retenir. Maintenant, si on s'intéresse au régime d'imposition sur options, donc ça, c'est une opportunité. C'est à vous de faire le choix, de voir les avantages, forces et opportunités de la prise d'options quand vous êtes micro-entrepreneur. Mais l'option, pour essayer de vous l'expliquer, en fait, l'option que vous allez prendre au paiement de l'impôt sur le revenu, il va s'exercer par versement libératoire. C'est ce qu'on appelle le micro-fiscal simplifié. Alors, là, pour ce faire, vous allez avoir aussi des déclarations et des paiements de l'impôt sur le revenu que vous allez exercer par mois ou trimestriel. Ou trimestriellement. Voilà. Et ça, vous allez le faire en même temps que les cotisations sociales. Donc ça, normalement, c'est une volonté du gouffre de le simplifier. Alors, le taux, il sera de 1% du chiffre d'affaires hors taxe pour les ventes de marchandises. 1,7% du chiffre d'affaires hors taxe pour les entreprises ayant une activité autour de la prestation de services et relevant des BIC. Il sera de 2,2% du chiffre d'affaires hors taxe pour les activités qui vont relever des bénéfices non commerciaux, donc les BNC. Entre autres, les professions libérales ou les agents commerciaux. Voilà. Et là où il faut faire attention, j'ai envie de dire un nota BN sur soyez vigilant. Vous ne pourrez en fait, semble-t-il, pas bénéficier de l'option si, attention, vous êtes micro-entrepreneur et que vous bénéficiez de l'exonération partielle de cotisations sociales pendant les 24 mois. Voilà. Ou si votre revenu global de référence du foyer fiscal de 2014, il dépasse 26 K.E. par part de cotions familiales. Alors, où est-ce que maintenant vous allez faire vos demandes de régime micro sur option avec versement libératoire ? La demande d'option, elle devra être faite auprès du RSI. Et normalement, au plus tard, le dernier jour du troisième mois qui va suivre celui de la création. Voilà. Pour une application au moins immédiate. Ou avant le 31 décembre de l'année en cours pour une application l'année suivante. Donc, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que le micro-entrepreneur, dans ce régime d'imposition, dans ce statut, il n'est pas assujetti à la TVA. Donc, ça veut dire qu'il aura une franchise de base de TVA. Donc, pas de versement de TVA, mais du coup, pas de récupération de TVA non plus, bien sûr. Alors, un autre à béné également, c'est la cotisation foncière des entreprises. Elle sera exonérée la première année civile d'activité. Donc, ça, je vais vous lister tout ce que vous aurez un peu à penser. Donc, il y aura la cotisation foncière des entreprises. Vous aurez la taxe également à prévoir pour les frais de chambre consulaire. À qui vous allez la devoir et quand ? Alors, donc, auprès de la CCI, vous allez devoir 0,015% du chiffre d'affaires pour les activités de vente, marchandises en transformation, restauration, hébergement. 0,22% du chiffre d'affaires pour les activités de transformation de denrées pour la vente auprès du CMA. Taxe pour frais de chambre de commerce consulaire à 0,044% du chiffre d'affaires pour les activités de prestations de services commerciaux, puis 0,48% du CA pour les prestations de services artisanales. Voilà. Et à noter aussi, attention au risque, management de votre risque, ces taxes, elles sont à régler en même temps que les cotisations sociales. Voilà. Maintenant, si on regarde un peu, voilà, la dématérialisation par le Gouvre. En fait, on a la possibilité de réaliser des télédéclarations et des télépayements. Et ça, c'est obligatoire depuis le 1er octobre 2014. Alors, ces déclarations et télépayements, ils doivent être obligatoirement dématérialisés si le chiffre d'affaires déclaré l'année précédente, il dépasse 50% des plafonds. C'est-à-dire 41 KE pour les activités relevant du seuil de 82 KE, 16 KE pour les activités relevant du seuil de 32 KE. Donc, le non-respect de ces obligations, il entraîne l'application d'une majoration, attention aussi, nota bene, risque, 0,2% du chiffre d'affaires. Voilà. Et donc, les pénalités d'un montant de 47 euros en cas de non-déclaration dans les temps. Donc, les déclarations et paiements, eux, ils s'effectuent ou sur www.net-entreprise.fr ou www.lotroentrepreneur.fr. Voilà. Donc, si on regarde, en fait, le régime fiscal de la micro, en fait, vous avez des obligations comptables. Vous devrez tenir une sorte de cahier de compte ou un journal ou un cahier manuscrit sur lequel vous mettez, voilà, vos entrées, vos sorties, recettes, dépenses, actifs, passifs, bilans, comptes de résultats, enfin, pas aussi détaillés, mais voilà. Et conserver toutes vos factures pour la traçabilité. Voilà. Un autre nota bene et ingestion du risque, ou je dirais presque une obligation réglementaire, c'est que maintenant, vous devez obligatoirement, en fait, lier un compte à votre activité, un compte professionnel. Il pourra être, ça pourra être un compte simple et courant, par exemple, ou un compte vraiment professionnel. Donc, voilà. Allez, vous avez un autre nota bene, en fait, en ce qui concerne la gestion du risque autour de votre protection de patrimoine. Vous avez, si vous êtes micro-entrepreneur, en fait, la possibilité d'opter pour un régime qu'on appelle l'EIRL. C'est l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Et ça, ça va vous permettre de déclarer, en fait, voilà, votre patrimoine personnel de façon à le distinguer du professionnel. Voilà. Vous allez pouvoir constituer un patrimoine d'affectation. Voilà. Et pour en savoir plus un peu sur ce régime, je vous invite à aller voir www.fecreation.fr. Il n'y ait pas, c'est la fin soufflée, soufflée. Donc, voilà. J'espère que cette formation, enfin, cette formation, cette présentation caste avec, voilà, ma petite synthèse de ce que moi j'ai pu trouver et trouver surtout d'enrichissant vous aura également plu. Après, je vous invite à aller consulter les autres de mes castes. Je vous dis, n'y ait pas entrepreneur, n'y ait pas, soyez curieux, allez vérifier toutes les données que je peux vous donner. Moi, c'est juste un travail de recherche à titre personnel que je mets à l'usage de la collectivité. Donc, faites-vous votre propre opinion, votre propre avis et surtout votre propre analyse de risque, voilà. Et voyez comment vous, en fonction de vos facteurs clés de succès, vous allez pouvoir transformer vos risques en opportunités. Voilà. Soyez ambitieux dans un cadre réglementaire qui se voudrait strict. Allez, je vous dis à bientôt. Yépa ! Pardon, yépa, yépa ! Sous-titrage Société Radio-Canada